Franck Leboeuf tacle Ronaldo avec cette déclaration fracassante, voici ce qu'il dit Pour moi le Portugal est en fait l'un des prétendants à l'Euro 2024 cet été Je pense que le Portugal peut gagner l'Euro mais seulement si CR7 ne joue pas C'est honteux de s'en prendre gratuitement comme ça à Ronaldo mais c'est pas sa première fois C'est un récidiviste, il fait partie de ses plus grands haters celui-là Mais cette déclaration n'a pas été faite au hasard de sa part Il est vexé parce que Ronaldo a osé dire les termes sur la Ligue 1 française devant le monde entier Il reproche à Ronaldo d'avoir dit que la Saudi Pro League est meilleure que la Ligue 1 et de son être pris à la Ligue 1 particulièrement Mais ce que fait lui avec Ronaldo c'est exactement ce que Ronaldo a fait avec la Ligue 1 Donc à un moment il faut savoir être cohérent On ne peut pas reprocher quelque chose alors qu'on agit exactement pareil à moins d'un manque d'humilité D'ailleurs c'est aussi pour cette raison qu'il y a de plus en plus de soi-disant experts football pleureuses Qui déversent leur haine sur Ronaldo Et pourquoi ? Juste parce qu'il a dit ce qu'il pensait en étant le plus sincère possible Ces mains pleureuses ne se gênent jamais pour dire du mal de la Saudi Pro League et de la réduire à un simple projet financier Pourquoi l'inverse serait interdit ? Mais bon il préfère sans doute l'hypocrisie d'un soi-disant meilleur joueur du monde Qui ne dit la vérité sur la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain que quand il se fait dégager Pour ce qui est de contre-argumenter la déclaration gratuite anti-Ronaldo D'abord il faudrait déjà qu'il argumente parce qu'ils sont nombreux à dire que Ronaldo est un problème Mais quand il s'agit de prouver rationnellement en quoi il est, personne n'ouvre la bouche Mais je vais quand même répondre et voici ma réponse Je défie quiconque qui considère Ronaldo comme un problème pour l'équipe nationale du Portugal De dire que Kane est un problème pour l'Angleterre Que Mbappé est un problème pour la France Et que Lukaku est un problème pour la Belgique Pourquoi ces trois là en particulier ? Tout simplement parce que CR7 a été au moins aussi performant et même meilleur que pour la campagne de qualification à l'Euro 2024 Et donc si Ronaldo ne mérite pas sa place d'office alors personne ne la mérite Bref pour conclure bien sûr que l'hypocrisie est maximale avec Ronaldo C'est le seul joueur pour qui être performant est considéré comme un problème et ce depuis très longtemps Tous les autres joueurs on les félicite pour ça Et puis il y a Ronaldo à qui on s'en prend parce que c'est la mode et ça fait parler de tailler le meilleur joueur du monde Il n'y a pas si longtemps Ozil et Drogba avaient dénoncé cette tendance de défoncer Ronaldo gratuitement En l'occurrence c'est une nouvelle preuve Bref on est tous conscients qu'il le déteste parce qu'il est le meilleur point Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire Si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater Partagez aussi la vidéo pour me soutenir Moi je vous dis à la prochaine portez-vous bien